Bonjour à tous, donc notre deuxième table contient trois interventions qui se réfèrent au texte de Colette Solaire avec enquête de Jean Lacanien, point d'interrogation, qui relance la question de la politique d'une école de psychanalyse à notre époque. Ces trois approches élaborent certains axes de travail qui questionnent les discours analytiques et ses concepts à la lumière du réel enseignement de Lacan. Il y a d'abord David Bernard, psychanalyste à Rennes, analyste membre de l'école, enseignant à l'Université de Rennes 2. Il a choisi de nous parler de l'exemple de Lacan. Il y a Zekhra Eriourouk, psychanalyste membre de l'école du champ Lacanien, chargé des cours de psychopathologie dans l'enseignement supérieur social en Belgique, membre fondateur du forum du champ Lacanien de Tauquie et membre du forum du champ Lacanien Brabant, enseignante dans des forums, a choisi de nous parler du désir de réel, ainsi que Kadra Chantal, si je le prononce toujours bien, psychologue clinicien, qui a intitulé son intervention « Un savoir sans saisir ». Donc, je vous passe la parole d'abord à David, je pense, et après on va converser, j'espère. Oui, merci Stédios. Est-ce qu'on m'entend bien, ça va ? C'est bon pour le son ? Oui, oui. Oui, ok. Excellent David, excellent. D'accord, merci. Alors, donc je suis… d'abord merci aux collègues pour l'organisation de cette journée, voilà, je suis ravi de participer à ces échanges. Donc, je suis parti de ce que Colette Solaire nomme dans son texte « L'exemple Lacan » pour questionner ce que celui-ci, donc Lacan, peut nous enseigner sur les rapports entre la psychanalyse et la politique. Alors, ma première remarque, elle concerne le risque que comporte, me semble-t-il, de structure cette articulation entre psychanalyse et politique. Et je crois que Lacan en donne la raison, à savoir, c'est comme ça que je le condense, c'est le cas de le dire, interroger ce qui se passe dans le monde pousse à dire, de structure, pousse à dire des conneries. À cet égard, l'histoire des dérives des psychanalystes et de leurs désirs seraient à questionner non seulement dans la pratique, comme Lacan a pu le faire, mais aussi, je crois, sur le plan politique. Je vais à l'argument structural, un argument que Lacan dévoile en s'arrêtant à ce qu'il nomme, finalement, notre position de lecteur de journal. Quoi de plus exemplaire, en effet, pour questionner notre rapport au monde, que cet instant où l'on prend de ses nouvelles ? Sauf que, à cet instant, justement, avance Lacan, c'est le petit philosophe qu'il y a, dit-il bien, en chacun de nous, le petit philosophe, donc, qui pourra se réveiller. Je me suis posé la question, pourquoi, ici, parler d'un philosophe, si ce n'est, me semble-t-il, pour dire le contentement que l'on aura à retrouver dans ces pages de ce journal, notre propre vision du monde ? C'est la même à laquelle nous conduit notre fantasme, toujours la même, donc. Raison pour laquelle, le plus souvent, nous feuilletons le journal, passant d'une nouvelle à l'autre, même si certains événements peuvent nous arrêter, bien sûr, et Marc en a évoqué, l'un d'entre eux, dans son propos d'ouverture, mais quand même. Le plus souvent, nous passons d'une nouvelle à l'autre, sans guère nous en émouvoir, souligne bien Lacan, sinon, écrit-il, sinon vaguement. Le monde, avec sa forme idéale de sphère, de globe, est un produit du fantasme, autant que du discours du maître, démontre-t-il. Son principe est circuler. On pourrait ajouter, circuler, il n'y a rien à voir, à commencer par ce qui s'y produit d'immonde, à savoir le réel. Immonde, c'est donc ce que Lacan rétorque à l'idée du monde. Pour recouvrir ce qui apparaîtrait alors comme immonde, chacun pourra s'empresser, c'est notre pente naturelle, chacun pourra s'empresser à partir de sa vision du monde, de déverser du sens. Telle est la définition lacanienne de la connerie, à savoir tenter de boucher par le sens, le trou du réel, et de le faire passer, comble du comble, pour le sens comme un. Évidemment, de là à fabriquer un message, à adresser à tous, il n'y aura qu'un pas, un pas à l'occasion franchie pour la bonne cause. Je ne dis pas cause pour rien. Pour ce qui est de la cause dite freudienne, Lacan s'y refusa toujours. Je cite, « Je ne fais pour qu'il y ait des analystes aucune propagande. » Il ajoute, « Le mot de propagande est vraiment associé depuis longtemps à l'idée de foi. » Autrement dit, derrière le dit « silence » de Lacan s'agissant des questions politiques, je crois qu'il y a notamment ce refus, ce refus de faire du bruit, comme il dira. Autrement dit, de dériver vers un discours de propagande, quelle qu'elle soit. Laquelle, cette propagande, ne pourrait sinon que participer aux effets d'endormissement, et non de réveil, aux effets d'endormissement que comporte toute suggestion. Face à ce qui fera événement social, il ne peut donc s'agir de se placer pour ou contre, dans le cadre du discours analytique. Il ne peut s'agir de se placer pour ou contre, ainsi que nous y enjoint le règne toujours plus massif de l'opinion, de la petite opinion. Et il ne s'agirait pas non plus de partir au combat pour telle ou telle cause. D'autres discours existent pour cela, et à l'occasion, heureusement, heureusement, au regard des luttes sociales et politiques qui sont à mener, qui ont été menées. Je renvoie là-dessus, notamment au livre collectif très intéressant de Georges D. Duberman, qui s'appelle « Soulèvement ». Pour le discours analytique, la difficulté, en effet, est que tout combat, autrement dit, tout discours qui voudrait convaincre, rassembler, comporte structurellement la fausse promesse d'une libération du réel. Libération, la fausse promesse de libération, Patrick l'a évoqué dans son intervention. Et c'est pourquoi, dans le cadre de ce discours, où il s'agit de transmettre un réel, autrement dit un impossible à gouverner, à éduquer, à soigner, et bien, dit Lacan, je le cite, « Il ne faut pas convaincre. Le propre de la psychanalyse, ajoute-t-il, c'est de ne pas vaincre, qu'on ou pas. » La psychanalyse consiste donc dans une offre, mais qui est autre. Alors, pour éclairer cette particularité du discours analytique, je vais prendre trois exemples. Trois exemples qui m'ont semblé intéressants, puisqu'à chaque fois, il a été demandé à Lacan de signer une pétition. La première date des événements de mai 68, événements qui ont été renommés par Lacan pour des raisons précises et analytiques, les mois de mai. S'agissant des mouvements de la jeunesse, on a en effet pour habitude de renvoyer, et souvent, on le fait très rapidement, je trouve, à son interprétation de la logique révolutionnaire. Mais on pourrait tout autant démontrer comment Lacan a pu soutenir également la puissance de questionnement et de refus qui pouvaient animer ces mouvements. Exemple, donc, la pétition qu'il a acceptée de signer en mai 68, intitulée « La solidarité que nous affirmons ici ». Maurice Blanchot, qui est l'auteur du texte de cette pétition, écrit notamment ceci. Ça fait partie du texte de la pétition. Je cite. « Face au système établi, il est d'une importance capitale peut-être décisive que le mouvement des étudiants, sans faire de promesses, et au contraire, en repoussant toute affirmation prématurée, oppose et maintienne une puissance de refus, capable, croyons-nous, d'ouvrir un avenir. » La pétition fut publiée dans le journal Le Monde, c'est le cas de le dire, le 9 mai 68, la veille de la première nuit des barricades. Il me semble que l'absence de fausses promesses évoquées dans ce texte, ainsi que ce qui est appelé la puissance du refus, ne pouvait que retenir l'attention de Lacan. Qu'est-ce donc en effet que cette puissance du refus au sens analytique, si ce n'est l'affirmation d'un désir en tant que séparateur ? Autrement dit, d'un désir qui puisse désaliéner le sujet de son aliénation à la demande à ou de l'autre. Déjà, en 1967, Lacan saluait à son séminaire la façon dont, en pleine guerre du Vietnam, la population de tel petit district d'Asie du Sud-Ouest s'était refusée, refusée au bienfait du discours capitaliste que tentait alors de lui imposer l'armée américaine. Il y reconnut le refus de se laisser adopter, de se laisser intégrer, admettre à la table de ses bienfaiteurs. Être admis, dit-il, c'est une phrase incroyable, être admis et toujours être admis à une table bienfaisante. Il en déduisit cet aphorisme, l'inconscient, c'est la politique. Lequel aphorisme a donc rien à voir, rien avec les usages de propagande qui ont pu en être faits par la suite dans le champ de la psychanalyse ? Second exemple, il date de 1971 à l'occasion d'une pétition contre la censure de l'ouvrage pornographique de Pierre Guyotas, Eden, Eden, Eden. Bien d'autres avaient signé cette pétition et pas des moindres, Foucault, Barthes, etc. Lacan, lui, s'y refuse et il s'en explique à son séminaire. Il interprète tout d'abord, comme il le fit toujours, interprétation par rapport aux événements sociaux, il interprète tout d'abord cette censure à partir de la structure, à savoir l'interdit porté depuis toujours sur les mots obscènes. L'interdit est un voile posé à l'endroit d'un impossible. Il est impossible de dire le mot du sexe dès lors que ce mot manque. Il refuse, à nouveau cette thématique du refus, il refuse alors de signer cette pétition dans la mesure où il identifie dans ce roman une tentative de combler ce manque, de, dit-il, langagier l'instrument phallique. Tentative désespérée, selon lui, à laquelle, de sa position de psychanalyste, il se refuse à donner son soutien, refuse de soutenir une fausse espérance. Il le dit comme ceci, « Il est tout à fait désespéré de langagier l'instrument phallique. » Et c'est parce que je le considère, poursuit-il, comme en ce point, sans espoir, que je pense aussi que ne peuvent se développer autour d'une telle tentative que des malentendus. Il conclut, « Vous voyez que c'est à un point hautement théorique que se place dans l'occasion mon refus. » Refus, donc, de participer à la fausse promesse et à la fausse espérance d'une libération du réel du sexe. Le troisième exemple, il est extrait d'une conversation entre Lacan et Jacques-Anne Miller. Le jeune homme venait de préparer pour un journal un texte de politique révolutionnaire en lien avec son engagement à l'époque dans la gauche prolétarienne. Miller attend la vie du maître espérant qu'il acceptera de signer avec d'autres ce texte. De la réponse de Lacan, je retiens plusieurs points. Il y en a beaucoup dans cette réponse. Marc Strauss a eu l'occasion de commenter également ces propos de Lacan. Je retiens donc juste quelques points. Premièrement, l'invite qu'il fait au jeune homme, au jeune révolutionnaire, à donner d'autres voies à son désir de révolte. Il lui dit ceci, ces propos de Lacan sont rapportés par François Régnot. Quelle révolte faites-vous valoir ? J'ai, moi, une autre façon de passer ma révolte, aussi révolte de privilégiés. J'ai, moi, une autre voie. Et il y a pour vous, vous devriez le vouloir, je crois, renvoie à l'éthique, vous devriez le vouloir, une autre voie de passer votre révolte de privilégiés, la mienne, par exemple. Et il ajoute, vous avez autre chose à faire, autre chose à faire qu'à répondre à un écotier politique. Il continue. Et ça me paraît très instructif sur la question qui nous anime. Faites d'autres choses que des réponses immédiates. N'est-il pas vrai que je fais, moi, des choses qui donnent des résultats dix ans après ? Et il conclut, aussi, comprenez qu'après cela, je ne signe pas ce texte que tout cela s'en vienne de signer. Inutile de vous dire que je les respecte, mais justement, je les respecte. C'est tout dire. On retrouve ici la thèse de Lacan sur la révolution qui, comme son terme l'indique, comporte toujours le risque de revenir au point de départ. Toutefois, dans le contexte de cette époque, il y ajoute plusieurs remarques saisissantes sur les bavures policières. Plusieurs remarques sur les bavures policières que je ne peux ici commenter je le regrette mais bon, c'est normal, le temps est limité. Je le regrette parce qu'il faudrait les commenter, je crois, et il faudrait les commenter pour pouvoir éclairer sa ponctuation finale qui est inspirée d'Egel qui l'amène à conclure ceci. La police est l'essence de l'État. Rien d'autre que cela et cela depuis toujours et nécessairement. Comment ne pas être frappé par l'actualité de la thèse ? Voilà par exemple ce que je me disais ce que notre futur laboratoire pourrait mettre au travail. Nous invitant pour interroger l'immonde à continuer à nous faire lecteur de Lacan. Je souligne ce terme de lecteur parce qu'il me semble que cet enjeu de lecture avec l'éthique qu'il implique et bien que cet enjeu est capital pour ce qui est du réveil de la psychanalyse. Lacan reprochait à l'IPA de vouloir apprendre à ses élèves à lire Freud comme il dit comme un grand. Je crois que pour nous le risque est désormais de faire avec Lacan la même chose et de le réduire il savait que c'était le risque de le réduire du même coup sur le marché du savoir à du Lacan du Lacan c'est ça c'est une expression qu'il utilise telle est la raison pour laquelle confiait-il il fit tout pour qu'on ne puisse pas le lire en diagonale ajoutant ceci un discours est toujours endormant sauf quand on ne le comprend pas alors il réveille voilà je vous remercie merci Sous-titrage FR ?